Je m'appelle Tahie Moïro, j'ai 28 ans. J'ai créé mon entreprise qui consiste à raccompagner les personnes qui sont en état d'ébriété, c'est-à-dire qui n'ont pas les capacités de pouvoir prendre le volant. Jusqu'à très tard, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. À 26 ans, j'ai vraiment trouvé ma voie, en regardant « Envoyé spécial » d'ailleurs, où il y avait un reportage sur ça, un gars qui avait un scooter pliable, qui montait dans le véhicule des personnes qui avaient bu, et il raccompagnait les gens avec leur véhicule, avec son scooter dans le coffre, et puis quand il est déposé, il récupérait son scooter. Dès lors que j'ai eu le déclic, je me suis dit « ça y est, je sais ce que je veux faire ». Je me suis dirigée vers la CCISM, et la CCISM m'a énormément aidée dans tout ce qui est paperasserie, montage de l'entreprise, tout ça. J'ai créé une société qui est innovante. Il n'y avait personne sur le marché jusqu'à ce que je crée mon entreprise. C'est ce qui fait ma force aussi. Je me suis démarquée de la concurrence, et j'en suis d'autant plus heureuse et contente que ça marche super bien maintenant. Ça a été vraiment long. J'ai mis presque, si je puis dire, depuis l'étude de marché jusqu'au final, avoir le minibus clé en main, ça m'a pris un an, un peu plus d'un an. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le contact avec la clientèle, d'avoir un bon retour. Ils sont très satisfaits du service, c'est ça qui me plaît. C'est déjà de savoir que leur vie est, si je puis dire, entre guillemets, entre mes mains, le temps du trajet. Parce qu'on sait tous très bien qu'on est à un danger potentiel sur la route dès lors qu'on a bu deux ou trois verres. C'est bon. Donc c'est ça, c'est d'avoir cette satisfaction de pouvoir me dire « Cette personne-là, elle ne sera pas rentrée chez elle en ayant pris des risques. » Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est vraiment de s'accrocher et de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il faut vraiment avoir un but dans la vie et s'accrocher. Parce qu'avec la conjoncture actuelle, je sais que ce n'est pas facile. Donc ce que je pourrais vraiment conseiller aujourd'hui, c'est d'avoir une sacrée dose de courage.